On a beaucoup parlé dans les vidéos précédentes des énantiomères, qui sont des stéréoïsomères images l'un de l'autre dans un miroir, qui ne sont pas superposables. Et ils ont des configurations opposées de tous les carbones asymétriques. Les diastéroïsomères, ce sont également des stéroïsomères qui ne sont forcément pas superposables, mais qui ne sont pas images l'un de l'autre dans un miroir. Et dans leur cas, on a des configurations opposées pour certains carbones asymétriques. Prenons l'exemple de cette molécule ici, avec un cycle type cyclopropane à trois atomes de carbone, et puis deux suspicions halogènes, un brôme et un chlore. Sur cette molécule, on a deux carbones asymétriques, on en a un ici, je vais mettre une petite étoile, et un deuxième ici, je vais mettre une autre petite étoile. On avait vu dans une vidéo précédente que le nombre maximum de stéréoïsomères qu'on peut avoir dans ce cas, c'est 2 puissance n, n étant le nombre de carbones asymétriques de la molécule. Dans le cas ici, on a 2 puissance 2, c'est-à-dire 4 stéréoïsomères au maximum pour cette molécule. On va représenter ces 4 stéréoïsomères ici, et puis on va chercher à déterminer les relations de stéréoïsomérie qui existent entre eux. Donc on va d'abord avoir le premier avec le brôme qui va pointer comme ceci vers l'avant du plan, et le chlore qui va pointer vers l'avant du plan également, comme ceci. Sur le deuxième, on va avoir le brôme qui pointe vers l'arrière du plan, et puis le chlore également vers l'arrière du plan, comme ceci. Sur le troisième, on va avoir le brôme qui pointe vers l'avant du plan, et le chlore qui pointe vers l'arrière du plan. Et enfin, sur le quatrième, le dernier, on va avoir le brôme qui pointe vers l'arrière du plan, et le chlore qui va pointer vers l'avant du plan. Dans un premier temps, on va chercher à comparer les stéréoisomères 1 et 2 et à savoir quelle est la relation de stéréoisomérie qu'on a entre les deux Pour cela, on va utiliser un modèle moléculaire C'est très pratique quand on fait de la stéréoisomérie et quand on veut chercher à trouver la relation qu'il y a entre deux molécules On va voir dans une vidéo le composé 1 et le composé 2 et on va déterminer la relation de stéréoisomérie qu'il y a entre les deux A gauche, on a le composé 1 avec le brome et le chlore qui pointent vers l'avant du plan et à droite, le composé 2 avec le brome et le chlore qui pointent vers l'arrière du plan Si je les prends tous les deux et que je retourne le composé 2 en faisant une rotation je visualise bien que ces deux composés sont images l'un de l'autre dans un miroir Par contre, si j'essaie de les superposer, ça ne fonctionne pas Tu vois qu'ici, ça correspond bien au niveau des atomes de chlore mais pas du tout au niveau des atomes de brome Si j'effectue une rotation, là pour les atomes de brome, on est bon Par contre, au niveau des liaisons chlore-carbone, ça ne fonctionne pas Donc ces composés sont non superposables Ce sont des énantiomères Donc les composés 1 et 2 sont des énantiomères Donc si je remonte un peu pour voir la définition Ils sont bien images l'un de l'autre dans un miroir et non superposables Et ça signifie aussi qu'ils ont des configurations opposées pour tout leur carbone asymétrique Et effectivement, c'est ce qu'on voit ici Si je regarde ce carbone ici Il a le brome qui pointe vers l'avant du plan alors que pour le composé 2, le brome pointe vers l'arrière du plan Donc j'ai une inversion de configuration ici Et pour ce carbone-là, c'est pareil Là j'ai le chlore qui pointe vers l'avant du plan alors qu'ici, il pointe vers l'arrière du plan Donc j'ai également une inversion de configuration entre ces deux carbones Donc avec ces représentations ici, on voit très bien qu'on a une inversion de configuration pour tous les carbones asymétriques de ces molécules On va s'intéresser maintenant au composé 3 et au composé 4 et on va voir quelle relation on a entre les deux De la même manière, on va regarder une petite vidéo Donc à gauche, j'ai le composé 3 avec le brome qui pointe vers moi et le chlore vers l'arrière du plan et à droite, le composé 4 avec le brome vers l'arrière et le chlore vers l'avant Si je le tiens tous les deux l'un à côté de l'autre et que je fais une rotation du composé 4 à droite je vois que ces composés sont en fait images l'un de l'autre dans un miroir Mais si j'essaie de les superposer, ici ça va bien au niveau du chlore mais au niveau des atomes de brome ça ne va pas et si ça va au niveau du brome, et bien c'est au niveau du chlore que ça ne va pas Donc ces composés sont images l'un de l'autre dans un miroir non superposables Ce sont donc des énantiomères Donc ces composés sont donc des énantiomères Ils sont images l'un de l'autre dans un miroir mais ils ne sont pas superposables Et ils ont aussi donc des configurations opposées pour tout leur carbone asymétrique C'est effectivement ce qu'on observe si je compare ici ces deux molécules Ici sur ce carbone, le brome pointe vers l'avant Ici, il pointe vers l'arrière On a bien la version de configuration Et la même chose ici, le chlore pointe vers l'arrière et ici, le chlore pointe vers l'avant On va comparer maintenant les composés 2 et 3 On va voir ça avec les modèles moléculaires A gauche, on a le composé 2 avec le brome et le chlore qui pointent vers l'arrière et à droite, le composé 3 avec le brome qui pointe vers moi et le chlore vers l'arrière du plan Si je les tiens tous les deux côte à côte et que je fais une rotation du composé de droite je vois que ces deux molécules ne sont pas images l'une de l'autre dans un miroir Autant, tu vois, pour le brome, ils pointent tous les deux vers le bas donc ça va mais par contre, pour les chlores, il y en a un qui pointe vers le bas et un qui pointe vers le haut Ici, j'essaye de les superposer Si j'aligne mes lésions carbone-brome par contre, au niveau des atomes de chlore, ça ne va pas du tout et si j'aligne mes chlores ensemble là par contre, c'est au niveau des atomes de brome que ça ne va pas Donc ces molécules, elles ne sont pas images dans un miroir ne sont pas superposables ce sont des diastéréoisomères Donc on a vu dans cette vidéo que les composés 2 et 3 sont des diastéréoisomères des diastéréoisomères donc ils ne sont évidemment pas superposables et on a bien vu qu'ils n'étaient pas images l'un de l'autre dans un miroir et ils ont également du coup des configurations opposées pour certains carbones asymétriques seulement et effectivement, si je regarde au niveau de ce carbone ici là, le brome pointe vers l'arrière alors que ici, le brome pointe vers l'avant donc là, on a l'inversion de configuration au niveau de ce carbone par contre, sur ce carbone-là là, on a le chlore vers l'arrière du plan et là, on a également le chlore vers l'arrière du plan donc effectivement, on a des configurations opposées pour un seul carbone asymétrique et pas pour les deux ce sont donc bien des diastéréoisomères on va s'intéresser maintenant au composé 2 et au composé 4 et à voir quelle est la relation qu'on a entre les deux à nouveau, on va regarder la vidéo avec les modèles moléculaires donc ici à gauche, j'ai le composé 2 avec le brome et le chlore vers l'arrière du plan et à droite, le composé 4 avec le brome vers l'arrière du plan et le chlore vers l'avant du plan vers moi si je les tiens tous les deux côte à côte et que je fais une rotation du composé 4 je vois que ces deux composés ne sont pas images l'un de l'autre dans un miroir autant les chlores pendent tous les deux vers le bas mais les bromes, un pendent vers le haut, un pendent vers le bas et si j'essaie de les superposer on voit que si les chlores sont superposés, les bromes non et vice versa, si les bromes sont alignés, pas les chlores donc ces molécules ne sont pas images l'une de l'autre dans un miroir et ne sont pas superposables ce sont des diastéréoisomères donc les composés 2 et 4 sont des diastéréoisomères également je vais le noter ici ils sont non superposables on a bien vu qu'ils n'étaient pas images l'un de l'autre dans un miroir et puis il doit avoir des configurations opposées pour certains carbones asymétriques et effectivement si je regarde au niveau de ce carbone ici le brome pointe vers l'arrière alors que pour le composé 4 il pointe également vers l'arrière donc là on n'a pas d'inversion de configuration au niveau de ce carbone alors que pour le carbone ici qui porte le chlore ici le chlore est vers l'arrière du plan ici le chlore est vers l'avant du plan donc là on a une inversion de configuration pour un seul des deux carbones asymétriques on peut s'intéresser maintenant à savoir entre le composé 1 et le composé 3 ce qu'on a comme relation donc là je pense qu'il n'y a plus besoin de regarder une vidéo ça doit être assez clair maintenant pour toi on va regarder que sur ce carbone ici le brome pointe vers l'avant du plan ici le brome pointe également vers l'avant du plan donc on n'a pas d'inversion de configuration pour ces deux là donc déjà on sait qu'ils ne peuvent pas être inantiomères et sur ce carbone ici là le chlore pointe vers l'avant du plan là le chlore pointe vers l'arrière donc on a une inversion de configuration sur ce carbone ici donc seulement sur un carbone asymétrique sur deux donc on a des diastéréoisomères donc 1 et 3 sont diastéréoisomères et ce serait exactement la même chose si on s'intéressait au composé 1 par rapport au composé 4 on trouverait également que ces deux molécules sont diastéréoisomères une manière qu'on a de représenter ces relations de stéréoisomérie entre ces quatre stéréoisomères c'est la suivante donc là j'ai redessiné le composé 1 son image dans le miroir c'est donc le composé 2 c'est de là son énantiomère donc je vais mettre une flèche violette comme ceci la flèche violette signifiant qu'on a une relation d'énantiomérie on a vu également que le composé 3 son image dans le miroir qui lui était non superposable donc son énantiomère c'était le composé 4 donc j'ai une relation également d'énantiomérie entre le 3 et le 4 et on a vu qu'entre le composé 2 et le composé 3 on avait une relation de diastéréoisomérie donc en orange en flèche je mets que c'était une relation de diastéréoisomérie on a vu également qu'entre le composé 2 et le composé 4 on avait également une relation de diastéréoisomérie et en toute fin on a vu que si on cherchait à avoir la relation entre le composé 1 et le composé 3 c'était des diastéréoisomères et de même entre le composé 1 et le composé 4.